ok donc voici là où nous sommes arrêtés dans la vidéo précédente maintenant nous allons passer à la création des factory pour pouvoir tester notre base de données ok donc nous allons mettre un php artisan make factory ok pour créer class factory donc nous avons créé class factory nous avons créé aussi étudiant factory une fois créé qu'est ce que nous allons faire nous venons dans notre database on a facturé ici on a fait class factory donc dans class factory ici à la base de modèles factory nous prenons par exemple des groupes factory qui a été créé par des formes c'est user factory on peut voir que dans user factory le modèle c'est user qui se trouve dans app mais même si nous prenons ça comme modèle qu'est ce que nous allons faire nous allons vérifier dans class on va remplacer model ici par app mais chez nous il se trouve dans app model et dans model nous avons class model ok bien maintenant nous allons envoyer ici le code et le nom donc le code ici en fait le faker c'est une bibliothèque qui permet de générer du faux texte ok donc vous pouvez venir sur le github de c'est un linoto ok c'est un linoto figure donc donc on va voir par exemple on va voir par exemple un truc de base on va générer un code un code on va prendre par exemple celui ci ok On va voir ça On court On court, on court C'est un point qu'on va utiliser ici comme code On va prendre par exemple Donc on prend ça comme code Et nous avons aussi le name Le name Nous pouvons prendre Sur le nom des classes Les classes peuvent avoir quel nom Le nom d'une classe C'est le nom d'une personne On prend le nom d'une personne Comme le nom de classe Donc on fait un name Et nous allons dire quoi ici Que le nom de la classe va être unique Et cliquer Bien Donc Voici Nous passons à étudiant Etudiant Même chose On va remplacer model par app Model Et Estudiant Je ne me rend compte que de l'autre côté Je n'ai pas mis S en model Parce que Si on se rappelle bien Quand nous avons mis S en model Donc Donc Nous venons ici Et pour l'étudiant C'était quoi First name Ok Donc Donc Non C'est le figure First name Nous avons ici Et Ensuite Il me Ok Nous avons ici Et Un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Et Un peu Un peu Un peu ok alors ça j'ai des prix ici on peut mettre email aussi seulement puis nous avons phone c'est vqr2 phone puis nous avons vqr2 donc on peut chercher ici pour voir ce que ça donne ici ok qu'est-ce que nous allons prendre donc country pour nous nous cherchons quoi bluff d vous pouvez toujours chercher et vous trouverez ok donc nous allons prendre date simplement ok simplement date ok ok ça aussi j'ai pu voir quelque part c'est phone number ok donc phone number je pense qu'il nous reste quoi l'id donc c'est ça je pense class id bon class id c'est on retourne une fonction ok qui qu'on DOM ca il bon et Clause FILED FILED C'est bon. je pense que ça va marcher find random on va essayer avec ok donc code on a créé nos deux factory maintenant nous allons dans migrate donc pour moi on s'y a de base là on va appeler nos factory ok donc dans la première factory c'est on va appeler class factory l'autre première factory c'est on 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 va appeler cinq places ok et deuxième c'est étudiant on 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 php artisan tinker ok encore vous pouvez aller directement sur php admin mais c'est quand même mieux de savoir donc php artisan tinker nous app 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 model classe bon app cloud non classer avec eux classe old bon bien que nous avons nos données inséré ok nous avons nos données inséré nous avons nos données inséré Et nous faisons la même chose pour étudiant Si on cherche étudiant, on voit bien que Voici étudiant Ici, donc Tout s'est bien déroulé Alors, à nous revoir dans la vidéo suivante